Le président de la République En juin, presque devant le cercueil de Marbongo, il a dit qu'il fallait respecter la démocratie pour le peuple iranien. Et il le dit à Libreville. Deux mois, trois mois plus tard, il soutient Ali Bongo. Il est le premier grand chef d'État démocratique qui félicite Ali Bongo. Mais enfin, ce n'est pas normal. Le sentiment français, anti-français est vraiment au top niveau au Gabon. Mais comme un peu partout en Afrique francophone. Et c'est là que l'appareil d'État français fait une erreur fondamentale. C'est le moment en fait de rafraîchir les relations, d'aller vers la bonne gouvernance, la démocratie. C'est le seul moyen pour que la France préserve ses intérêts. Parce que si elle ne fait pas ça, elle aura de toute façon, ce sera la Chine, qu'on le veut ou non. La famille Bongo n'a pas un ventile au Gabon. Ce ne sont pas les seuls partenaires crédibles pour la France. Mais voyez, par exemple, Pascaline Bongo, la sœur d'Ali, elle est présidente du conseil d'administration de Bolloré. Elle est vice-présidente de Total Gabon. La France est jugée partie, en tout cas les intérêts privés. Les jeunes Africains qui seront extrêmement nombreux dans 30 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des pirates comme en Somalie ou faire Al-Qaïda comme en Mauritanie. C'est dommage. Moi, c'est parce que j'aime la France et que j'aime mon pays, le Gabon, que je ne veux pas que ça se passe comme ça. J'ai été gentiment accueilli par un cordon important de CRS qui m'attendait personnellement. Ceci dit, je choisis dès maintenant de lire cette déclaration adressée à M. Nicolas Sarkozy, président de la République française. M. Nicolas Sarkozy, président de la République française, vous qui aviez promis en 2007 d'en finir avec la France-Afrique, vous avez choisi de recevoir aujourd'hui M. Ali Bongo Ondimba à l'Élysée. Nous sommes fondés à penser qu'il s'agit d'une erreur politique fondamentale à l'égard de l'Afrique francophone, tout comme l'a été le fameux discours de Dakar. Cette erreur jette d'autant plus le trouble dans l'opinion gabonaise qu'en juillet dernier, alors que vous étiez justement à Libreville pour les obsèques d'Omar Bongo. Vous avez condamné la répression menée par le pouvoir iranien et avez apporté votre soutien aux manifestants qui réclamaient la démocratie. Vous avez par la suite dénoncé l'ampleur de la fraude et affirmé que cette fraude en Iran était proportionnelle à la violence de la réaction du peuple iranien, qui selon vous, je cite, mérite autre chose. Ce n'est apparemment pas votre avis pour le peuple gabonais, car vous le savez, il s'est passé exactement la même chose au Gabon. Les élections du 30 août 2009 ont été mal préparées. Le monde entier sait qu'Ali Bongo-Ondimba n'a pas été élu et l'opposition gabonaise dénonce un coup d'État électoral. Aucun de ces arguments n'ont bien sûr été retenus par la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux qui a suivi les élections. Il n'en demeure pas moins qu'Ali Bongo reste détenteur. D'un pouvoir illégitime. Et la plupart des grandes démocraties ne l'ont pas félicité. Chacun sait ce qui a suivi le coup d'État du 30 août et sa confirmation par la pseudo-cours constitutionnelle. répression, militarisation du pays, interdiction de huit journaux, limitation de la liberté de circuler, censure des médias, arrestation, climat social tendu, renvoi des fonctionnaires insuffisamment engagés pour le pouvoir, intimidation en tout genre, mort. Nous nous étonnons que la France, malgré les soupçons de collusion qui pesait déjà contre son gouvernement quant au soutien qu'elle aurait apporté à M. Ali Bongo pour son coup de force électoral, reçoive ce dernier sans explication. 50 ans après les indépendances supposées des pays africains, il est légitime que le peuple gabonais soit informé du contenu de vos échanges avec Ali Bongo Ndiba. N'aviez-vous pas promis la fin des officines, de la diplomatie parallèle, des relations incestueuses entre la France et l'Afrique ? Oui, la France de 1789 est incompatible avec la France afrique. Une France digne de son idéal, liberté, égalité, fraternité et de son héritage de 1789 ne peut plus entretenir des relations avec de pseudo-dirigeants africains comme s'ils n'étaient que des primates à peine évolués qui viendraient prendre leurs ordres à l'Elysée. Chacun peut constater que 20 ans après la chute du mur de Berlin, le monde a changé et les relations entre la République française et ses anciennes colonies doivent elles aussi changer. Ce qu'une génération a fait, Bongo, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac, une autre peut le défaire. C'est possible et c'est votre devoir de président de dépasser la France afrique, la Corse afrique, la mafia internationale, les pouvoirs et les intérêts privés pour garantir un avenir commun entre la France et l'Afrique francophone qui soit basée sur le respect mutuel. Se comporter en Afrique comme si on y était chez soi ne fera pas avancer en France des questions comme l'identité nationale alors même qu'ici, les enfants d'ascendance africaine ne se sentent pas si français que cela. Nous exigeons que notre pays se comporte vis-à-vis de la France comme une république à part entière dans laquelle les choses se traitent publiquement et où le président de la République gabonaise est élu et non pas choisi par des hommes de l'ombre. Nous rêvons du jour où le président réellement élu du Gabon lorsqu'il viendra à Paris ne se comportera plus comme un vassal ou comme un chef d'État de troisième catégorie. L'heure est venue d'inaugurer un nouveau cycle de relations entre la France et l'Afrique qui sera basée sur la démocratie réelle et la bonne gouvernance. Car nous sommes au regret de le dire. Ali Bongo et ses complices ont ignoré le rêve de liberté que le peuple gabonais a fait pendant les quelques mois qui ont séparé le décès d'Omar Bongo et la décision funeste de notre cour constitutionnelle. Oui, nous avons aperçu la liberté. Elle était à portée de main. Total, la première entreprise française est riche et prospère. Mais à quel prix pour le peuple gabonais ? Avec quelle responsabilité de la famille Bongo ? Qui osera dire à Areva que la manière dont ont été traités les irradiés de Mounana au Gabon n'est pas normale ? De nombreux gabonais sont morts parce que la France-Afrique, version nucléaire, ne nous respecte pas. Votre prospérité, M. Sarkozy, est nourrie de richesses que la famille Bongo et son système totalitaire ont détourné massivement chez nous. Des milliers de sans-papiers risquent leur vie pour gagner l'Europe alors qu'on devrait leur verser une rente au lieu d'un avis d'expulsion alors qu'ils rêvent pour leur immense majorité de vivre dans leur pays à condition d'y être libre. Pendant que vous déjeunerez en paix avec Ali Bongo en Diba, j'espère qu'entre la banane et le fromage, vous aurez une pensée pour tous les affamés et les morts de la misère France-Africaine au Gabon comme ailleurs en Afrique francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada